Bonjour à tous, alors je vais vous expliquer le cours de botanique de A à Z selon le programme des étudiants destinés aux étudiants de deuxième année sciences biologiques et sciences écologiques Donc, inshallah, je vais vous expliquer le cours de A à Z Donc, je vais vous expliquer le cours de A à Z Donc, selon votre programme Donc, pour cela, abonnez-vous et activez l'alarme pour avoir, ça veut dire, tous les cours enregistrés, inshallah avec une introduction de la botanique Donc, déjà, c'est quoi la botanique ? La botanique, c'est un nom féminin, donc botanikos, qui concerne les herbes C'est une discipline composite puisqu'elle regroupe l'ensemble des sciences qui étudient les végétaux Donc, de ces terbiya, ilmiya, li, tadros, en abetet, les végétaux, les plantes, les herbes Donc, ce sont des synonymes Alors, ce qu'il faut savoir dans le cours, comme dans l'introduction, c'est la nomenclature binomiale Alors, c'est quoi la nomenclature binomiale ? Tessmiya Muzdeweja Ça veut dire Les espèces sont scientifiquement désignées par binom Vocable composé de deux noms Oula, deux mots Le système binomial de nomenclature a été utilisé pour la première fois de manière permanente par Linné Linné le voit Karl van Linné dans son ouvrage Species de Plantaramb en 1753 Alors, ils vous ont dit qu'il va y avoir une nomenclature binomiale Ça veut dire Tessmiya, Fia, Zou, Jinta Les mots Deux mots Béchninato, les espèces terranes Alors, le woul, qui est ce mot ? Le premier mot du nom de l'espèce, c'est le nom du genre auquel l'espèce appartient Pardon ? Donc, le genre woul, le second mot est un adjectif désigne l'espèce D'accord ? Donc, le woul, c'est le genre Déjà, on a une idée normalement sur cela Donc, le woul, c'est le genre Le deuxième, c'est l'espèce D'accord ? Donc, photo Donc, on écrit en italique Sinon, on souligne les noms des genres et des espèces Donc, ça veut dire On tape les noms scientifiques Donc, on va les taper en mode italique D'accord ? Diro italique Sinon, kikounounu ksbou Par exemple, les examens ou la Les rapports tawana Les comptes rendus On doit souligner On doit souligner quoi ? Le genre Wadda nsatrolih Ou l'espèce nsatrolih Alors, on met La première lettre du genre en majuscule Le reste en minuscule Pour l'espèce, c'est écrit tout en minuscule D'accord ? Donc, le genre Par exemple, je vais vous donner cet exemple Vous voyez là Donc, hed solanum tuberosum D'accord ? Solanum tuberosum Alors, vous voyez Que ça s'écrit en mode italique D'accord ? Si vous l'écrivez à main Vous soulignez Comme j'ai fait Bien sûr Avec un bon souligne Donc, solanum c'est quoi ? C'est le genre Solanum Comme tu vous fais Comme tu vous fais Comme tu vous fais L'esra majuscule Le reste tout est minuscule Tuberosum Kullush minuscule D'accord ? Donc, le genre La première lettre T'as dit Majuscule L'espèce Kullush minuscule D'accord ? Donc, solanum tuberosum C'est quoi ? Solanum tuberosum C'est le nom scientifique De la pomme de terre Alors, ism l'ilmi T'as Al-batata Al-batata Ismouha Solanum Tuberosum D'accord ? Définition de l'espèce C'est quoi l'espèce ? Alors, l'espèce est considérée Comme une collection D'individus Entre lesquels Les différences sont faibles Alors qu'entre Deux genres Les différences sont Plus ou moins profondes Alors, ils ont dit que La différence entre deux espèces Par exemple, solanum tuberosum Par exemple, une autre espèce Solanum lycopersicum Qui est une des différences Oui, pardon Donc, si on va Si on va faire la différence Entre, par exemple Les espèces A des concaïnes Une légère différence Entre les Lébinetums Par exemple Solanum tuberosum C'est la pomme de terre C'est batata Donc, qui est une junchufu L'espèce N'goulou Batata en général Donc, mais Le batata Il y a plusieurs types Les 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 Ça veut dire On va Plus On va Aller Au plus de détails D'accord Donc, qui nous D'ouvre le détail C'est une légère différence Entre les 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 Donc, mais Le genre Solanum Tout Donc, le Congoulou Ré Solanum On a Fous Chouhna Bliya N'adro A la Pomme De Terre Peut-être N'adro A la Tomate Peut-être D'autres Espèces Parce que Solanum Tu Beur Zan Veut Dire La Pomme De Terre Solanum Likopersikam Ça veut Dire La Tomate D'accord Donc, le Genre Fie Fie Me Binet On Keen Ertile Fête Plus Ou Moins Keen Maren A Denil Koma Non Plus Ou Moins Profond D'accord Ertile Flie Bine La Pomme De Terre Ou La Tomate Keen Ertile Plus Ou Moins Profond Parce Keen Ertile Kan Mame Bine La Batata Bine La Tomate Mais Keen Taché Bo Bien Sûr Ton Cœur Enfile Le Même Genre Et Par Exemple La Plante Kidera Kif Kif Ichebo Les Fleurs Etc Ça C'est Dans La Botanique D'accord Donc Je te Fais Mou A Dihiya Alors Ça Ce sont Des Généralités Donc Toujours Dans L'introduction Le Code De Nomenclature Botanique Alors Le Code Comme Tu Fais Donc Vous Savez Déjà Que Dans Le Monde Vivant L'appellation Les Appellations De Chaque Espèce Etc Tout Bé Le Tariqa Nubdou Belaqal Donc Le Rang On a le Rang Ou le Rang Donc Désignance Désignance Pardon Donc Désignance Ça veut dire On va désigner Quel Rang Est-ce Qu'on Est Dans Le Monde Végétal Animal Champignons Donc Donc On T'es Béd Delle Laisse On Fais La Botanique Généralement Donc On va Voir Le Rang Des Végétaux Mais Mais On va Voir Aussi Les Champignons Donc Le Le Fouq Tinkseb Le Rang Tiana Che A Taniyen Il Va Yav La Division Ou L'embranchement Ou La Filam Alors Généralement L'embranchement C'est J Le Nom L'embranchement C'est Pour Les Plantes Fita D'accord La Classe La Classe La Classe C'est 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 Un Nom Latin C E A C En Bada Il Va Y A Parfois Des Sous Classe Des Donc Ça Dépend Le Donc Sous Classe Fic D L'Ordre Pour L'Ordre Il Va Y A Le Nom Qui Va Terminer Par Al D'accord Donc C'est L'Ordre C'est La Famille C'est La Classe Etc Alors Famille Ça Se Termine Par Asse D'accord Donc Et Puis Le Genre Et L'Espèce Ça Dépend Le Cas Donc La Classification Même Les TP Les Contre Du T Comme Etc Donc Les Espèces Comme La Classification Présente D'accord Donc Mais Il faut Avoir La Classification De Chaque Espèce Ça veut dire L'identité De L'Espèce D'accord On passe Alors Je vous Est Programmé Aussi Un Petit Résumé Du Cours Complet Donc C'est C'est Comme Introduction A La Botanique Donc Dans Votre Programme De Botanique Donc Cheffier Alors De La Gauche Vers La Droite D'accord Donc Vous Avez Ici Les Prokaryotes Et Les Eucaryotes Qui Mèche Fait La Biologie Cellulaire Donc Dans Le Monde Entier Le Monde Vivant En Deux Grands Empires D'accord Deux Grands Empires Je connais L'Empire Des Prokaryotes Et L'Empire Des Eucaryotes Donc Les Prokaryotes Nous Avons Dite Que Les Prokaryotes Ca veut Dire Des Êtres Vivants Qui Ont Une Cellule Dépourvue De Noyau De Vrai Noyau Donc Mèche Un Noyau Gain Un Prokaryon Ca veut Dire Un Noyau Primitif Lé Ca veut Dire La De Nis Bah Directement Vot Cytoplasme Mèche Riche Né Oui D'accord Ou Mais Pour Les Eucaryotes Ce sont Des Êtres Vivants Qui Ont Un Vrai Noyau Donc Foul Khalaya Taha Les Êtres Vivants Khaïn Kha Kha Yen Nawet Hakkia Hakkia Nawet Bah Nawet Le Matériel Génétique Le Wala Deyyen Mbill Lih Bill Riche Ou La Double Riche Soit Disant Double Membrane Plasmique Ce Qu'on Appelle Une Enveloppe Nucléaire D'accord Donc Le Programme De Notre Cours Qu'est-ce Qu'il Va Y 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 Va Prendre Le Groupe Des Cyanobactéries D'accord Cyanobactéries Ou La Cyanophyte Ou La Cyanobactéria La Cyanophyta C'est La Meme Chose Juste On Fren Cyanobactéries Cyanophyte Mais La Classification Té Non Donc Dans Le Rang Il Va Y 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 Cyanobactéries On Va Passer Directement Au Ficophyte Suivez Moi Au Niveau Des Ficophytes On Est Là D'accord Donc Les Ficophytes Ce Ce Cyanobactéries Donc Cyanobactéries Les Cyanobactéries D'accord Les Cyanobactéries Carrément Dans L'eau Donc Cyanobactéries Le Groupe Des Ficophytes Donc On Va Cyanobactéries Ce Cyanobactéries En Bas Nous Avent Les Champignons Par La Suite Les Champignons Alors Les Champignons D'accord Donc Les Champignons Les Champignons Les Champignons Qui Sont Microscopiques Etc Donc Il faut savoir Que Les Champignons C'est Un Rani Wahda Mashi Khaate Les Végétaux Donc On va avoir Troisièmement Les Champignons Quatrièmement Quatrièmement Il va y avoir Les Likens D'accord Likens C'est quoi Likens Likens C'est Association Entre Algue Et Champignons Ça veut dire Les Ficophytes Les Champignons Ils Ils vont faire Une Association Symbiotique Ça veut dire Les Likens C'est une Forme D'association Symbiotique Entre Les Champignons Et Les Algue D'accord Donc L'autre Partie Donc La Désignation C'est Talophyte D'accord Talophyte Ça veut dire Quoi Alors Talophyte Veut dire Des Plantes Qui Sont Dépourvues De Tiges De Feuilles De Racines D'accord Donc Donc La Tige La Tige C'est Le C'est Voilà La La D'accord Ni Tige Ni Faire Ni Racine Donc C'est C'est Tige C'est Tale D'accord Donc La Tige La Feuille La Racine Donc Ça S'appelle Talophyte Donc On est Che Les Talophytes On est Donc Les Brio Brio Fites Donc Maintenant On est Au niveau Des Brio Fites Alors Les Brio Fites Ce sont Des Plantes Plus Toujours La Classification Ternan Chaque Étape On a Des Plantes Plus Développées Que L'herbe L'homme Bien Sûr Les Brio Fites Sont Plus Développées Que Les autres Donc Il Va Y Avoir La Présence De Tiges De Feuilles Et Il Y Pas De Racines D'accord On est En Le Résumé T'a Tout Le Cours Tout Le Programme D'accord Donc On va Détailler Chaque Chapitre Donc Les Brio Fites Ce sont Des Plantes Qui Ne Présent Pas De Racines Mais Cache Joudour C'est Des Risoïdes Qui Serrent A La Fixation Mais C'est Pour Ça On Les Classe Avec Le Rest Des Végétaux Mais Les Cormofites D'accord Cormofites C'est L'Ax Tata L'O Fite Cormofite Ça veut Dire Il va Y A Tige Feuille Dans Ce Cas Là Il n'y Pas De Racines Mais Dans Les autres Cas Il Va Y A Des Racines D'accord Donc Comme S'il Y A Pas De Racines Donc Cormofites De Plantes Non Vasculaires D'accord C'est Bon Alors C'est Bon C'est Bon C'est Pour Ça C'est Donc il va y avoir d'autres trucs, ça veut dire qu'ils sont plus développés que les plantes citées auparavant. Donc les ptéridophytes, maintenant les fougères, donc adormants, donc ils demandent l'humidité, etc. Donc ce sont toujours des cormophytes et dans ce cas-là, on les appelle aussi rhizophytes. Donc rhizophytes, donc ce sont des plantes qui s'appellent rhizophytes. Rhizophytes, rhizophytes, ça veut dire racine, phyte, ça veut dire plante, toujours le suffixe phyte, ça veut dire plante. Donc rhizophytes, ce sont des plantes qui portent des racines ou là qui ont des racines. Donc on a un ptéridophyte, on a un petit jouet feuille, en même temps racine. On a aussi des plantes vasculaires, par contre l'humidité non-vasculaire. D'accord ? Vu l'absence, elle est vasculaire parce que qu'il y a une racine, que j'ai une tige, il y a une tige, il y a une naquille, il y a d'autres, il y a une feuille. Donc, par la suite, le dernier groupe, c'est le groupe des spermaphytes, le plus développé. Le groupe le plus développé des plantes, c'est qu'il regroupe la majorité des plantes terrestres. Donc, les spermaphytes, ce sont toujours des kormophytes, rhizophytes, bien sûr, parce qu'il y a des tiges, feuilles, racines, ce sont les plus développés. Et on les appelle aussi fanerogam. D'accord ? Donc, ici, c'est le cryptogam, c'est le cryptogam, c'est le cryptogam. Donc, fanerogam veut dire des plantes, gam, c'est gamme, gamète. Donc, c'est la reproduction. Fanerogam, ça veut dire la reproduction est apparente. Ça veut dire la reproduction, tant que des plantes bien développées. Donc, la reproduction, ça veut dire d'ahra. D'accord ? Par contre, les autres groupes, pour les premiers groupes, nous avons cité le mot cryptogam, crypto, ça veut dire caché. Cryptos, ça veut dire caché, gamé. Donc, la reproduction est cachée. Ça veut dire, je suis là, il y a une nox sur le traitement de la reproduction, etc. Donc, il y a un chapitre sur la reproduction. Il y a un type de chaque groupe ou l'embranchement de plantes, chacun d'eux qui fait changer de la reproduction. Donc, pour les spermaphites, qu'est-ce qu'on a ? On a deux grands groupes, d'accord ? On a deux embranchements. Les gymnospermes, d'accord ? Donc, je vais les gymnospermes et les angiospermes, d'accord ? Donc, les gymnospermes, ce sont des plantes à graines nues, d'accord ? Donc, gymnosperme veut dire sperme ou la sperma, ça veut dire graines. Donc, gymnos, ça veut dire nues. Donc, les gymnospermes, ce sont des plantes qui présentent des graines nues. Quand j'ai un choufou, les graines tawahou, le boudour, nous avons un choufou, le fruit, comme un choufou, le fruit et le fruit. Par contre, quand j'ai un choufou, les angiospermes, angios, ça veut dire enveloppé ou la cachée dans un fruit. Donc, la graine tawahou, c'est un choufou, le fruit tawahou. Par exemple, la quimamette tawahou, le fruit tawahou, le fruit tawahou, le fruit tawahou, le fruit tawahou, donc toujours n'alqou l'alif, le houm alboudour, d'achal, fil-fakia ta'ahna. Par contre, pour les gymnospermes, j'ai un choufou, par exemple, la quimam al-con ta'al-pan d'alab ou la, n'alqou l'habbatin ta'al-zari'ahadik, ou l'alif, ou l'alif, ou l'bidra, donc, mahtotin sur les connes. Mais j'y h'ten halou, ou n'j'teul l'al-conne ki tartagin hal. Donc, toujours, d'gizari'ahadik, elle va t'être libérée, parce que c'est graine nue. D'accord ? Donc, ça, c'est le résumé de tout le cours de botanique, ce que vous allez voir, incha'Allah, en détail. Donc, on va prendre le détail par la suite, incha'Allah. Alors, j'espère que nous, déjà, comme tout l'introduction, donc, je vais te faire un mot. Chaque embranchement, chaque type de composant de ce cours, là, donc, kifè, j'radin le dorson, incha'Allah, y'arbi. On va aller voir, qu'il waouh, d'un détail, incha'Allah, y'arbi. Donc, la botanique, on est ici, m'bas, t'arriquem, b'aqsa, aqsa tariqa. D'accord ? Donc, abonnez-vous, et en même temps, invitez-vous, amis, à rejoindre le cours. Donc, parce que, incha'Allah, y'arbi, on est là, comme, b'aqsa tariqa. Ou, b'aqsa tariqa. on est là, incha'Allah, y'arbi. Bon courage. A la prochaine vidéo, incha'Allah, y'arbi, qu'on fait en plus de détails. Assalamu alaikum.